Alors nous sommes heureux qu'on va encore accueillir Enneboum, après deux reports dont tout le monde connaît la raison, et de continuer notre participation à l'Afrique qui se déroule seulement pour elle. Vous trouverez des programmes là-bas sur la table. En Afrique, vous êtes né plus précisément au Cameroun, vous avez grandi à Douala, c'est vos études supérieures à Biandé, puis à Lille. Ensuite, votre vie professionnelle vous a conduit de nouveau au Cameroun, puis dans différents pays africains. Vous vivez actuellement en Ile-de-France. Alors, votre livre paru en 2015, Lématida, dont vous m'avez appris qu'il allait être réédité, n'étant plus disponible actuellement, nous nous appuyerons pour notre questionnement sur les trois autres, Le Clan des Femmes paru en 2008, Sidémeur 2012, et Les Jours viennent des Passes, le dernier en 2019. Notre questionnement portera sur votre travail d'écrivain sur le Cameroun, son histoire que vous mêlez à celle des personnages, sur le temps à peu près de 4 générations, on peut dire, et personnages très forts, en particulier des femmes, dont le dessin individuel très singulier est pourtant un écho universel. Nous avons travaillé cette séance, cet entretien, à trois. Nous discutons entre nous, nous choisissons les thèmes que nous nous avons abordés, mais aujourd'hui, le troisième, Georges Argédé, il ne peut pas être là pour des raisons familiales. Donc, nous avons, comme nous répartissons la formulation des questions, on a récupéré ces questions et on vous les posera à la place. Voilà. Si vous avez des précisions à apporter sur ce que j'ai dit que vous pouvez faire, sinon, justement, c'est une question de Georges qui va faire le démarrage de notre entretien. C'est parfait. Alors, vous dites s'il faut prendre un micro ou pas. Normalement, j'ai une voix d'histoire pas mal, mais voilà. Donc, la question de Georges, qui est donc, je reprends, était celle-ci. Il est intéressant de noter qu'en épigraphe de votre premier roman, Le plan des femmes, on trouve cette citation de Sojinka. « Quand les feuilles tremblent, ce n'est pas l'affaire des racines. » Intéressant, car cette citation peut être prise comme le fil conducteur de tous vos romans. Sans doute, il y en a-t-il d'autres, mais celui-là est très évident. « Feuilles et racines se nourrissent mutuellement, mais le tremblement des feuilles n'est pas l'affaire des racines. » Modernité, tradition, découverte et culture ancestrale, vos personnages sont au centre de ces deux pôles, à la fois complémentaires et contradictoires. Se nourrir de ces racines est un atout, une force dans la vie, mais si le poids de la tradition devient trop lourd, il peut constituer une cage, une prison, qui ne permet pas le tremblement des feuilles. C'est un sujet universel qui traverse toutes les couleurs. Alors, voici la question. « Comment le ressentez-vous ? Est-ce qu'écrire vous permet de vous situer dans cet arbre entre feuilles et racines ? » Ah ouais ! Je crois qu'il y a des couleurs, il s'attrape là ! Ok, c'est pas la petite question de rien du tout. Pourquoi j'ai choisi cette phrase ? Je pense que c'est parce que c'est un questionnement qui me traverse de plus en plus au fur et à mesure, aussi que les années passent, que je vois à la fois la progression ou la manière dont mon pays s'inscrit dans le temps, des choses qui m'ont été transmises à moi, ce que je veux transmettre à mes enfants, et finalement, comment est-ce qu'on va se situer dans ce monde de plus en plus complet ici ? Quand les feuilles tremblent, ce n'est pas l'affaire des racines, mais les feuilles sont faites pour trembler, les feuilles sont faites pour tomber, et c'est l'humus aussi des feuilles qui va donner les racines. Il y a quelque chose là qui fait partie du cycle de la vie et qui est naturel, et jusqu'à ce que le cycle de la vie soit rompu, et qu'on ne sait pas où tombent les feuilles, et qu'on ne sait pas ce qui arrache les racines, et finalement on ne sait plus où se situer dans le temps de notre présence sur cette terre, en fait, pour faire des choses un petit peu philosophiques et métaphysiques. Alors oui, je me pose la question, et j'y réponds au fur et à mesure des livres, la question de la transmission m'intéresse, la question de l'histoire m'intéresse, et du rapport à l'autre. Moi-même, je suis une personne extrêmement hybride, dans la façon dont je m'inscris dans l'histoire, la langue que je parle, le monde que j'embrasse, à deux ou trois générations près, ce n'est pas le monde dont je suis issue. Et qu'est-ce qu'il me reste de tout ça ? Qu'est-ce que je transmets ? Qu'est-ce qu'il y a été ? Je suis consciente et nostalgique de ce que j'ai perdu, même si je ne sais pas ce que c'est. Je suis nostalgique de la perte, mais je suis aussi suffisamment ouverte pour savoir que d'autres choses sont arrivées. Il y a eu des dates et d'autres choses. Il a fallu accueillir aussi d'autres choses. Et il faut se situer là-dedans, oui, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'il transparaît dans ton événement. Dans ton événement. Alors, dans les trois hommes dont on va parler, il y a une pluralité des voix narratives. Dans le clan des femmes, la narratiste principale est Sarah, qui montre sa vie, et sa voix est mêlée à la vôtre. Sa petite fille, Emily Boom, vous dites dans la préface que vous puisez dans les confidences de votre grand-mère, vos souvenirs, votre imagination aussi. Dans celui-ci, Sidney, le deuxième, il y a trois narrateurs qui prennent la parole par roulement pour nous conter l'histoire. Dans Les jours viennent des passes, c'est un peu plus sophistiqué, il y a un narrateur extérieur, mais qui est relié par la voix directe d'Anna, dont on suit la vie de sa petite enfance dans un village au centre du Cameroun, jusqu'à ses derniers jours en soins palliatifs. Puis, dans la deuxième partie, il y a une deuxième voix directe, c'est celle de la jeune Tina qui est rescapée des camps de Boko Haram. Alors, comment êtes-vous arrivés à ces structures, en quelque sorte, de romans chorales ? On se demande si c'est peut-être une influence, vous, d'autres contemporaines, de ce qui était, il n'y a pas si longtemps, la façon de raconter des histoires par l'oralité. Si c'est ça, je n'en suis pas du tout consciente. Ce n'est pas une démarche consciente. Mais, il me semble que ce que permet le roman, peut-être, et que ne permet pas la vie, c'est d'être au cœur des gens, à l'intérieur des personnages. Donc, comme je décris un personnage, je peux le décrire profondément. Je peux expliquer son comportement, ses émotions, ses sentiments, de façon suffisamment détaillée, comme si vous étiez à l'intérieur de lui, en fait. Et en ayant plusieurs voies, en ayant plusieurs points de vue, on a différentes perspectives. Et vraiment, tout est question de perspective, c'est-à-dire clairement de l'endroit où on se situe, de l'image qu'on a, de l'endroit précis où on se situe. Et la même chose, la même réalité, peut être racontée avec des nuances diverses pour donner, finalement, la parole à une réalité beaucoup plus intense et beaucoup plus complexe, nuancée. Et c'est vrai que j'ai à cœur cette idée de nuancer la langue. C'est intéressant d'être le narrateur un petit peu tout puissant, mais c'est aussi intéressant d'aller être un personnage particulier. et les personnages qui me font le plus trembler, c'est les enfants. C'est-à-dire que quand je commence à prendre la voix d'un enfant ou d'une adolescente, etc., ça me demande à retourner loin, moi-même, dans mon adolescence. Autant je peux écrire la voix d'une vieille dame ou d'un vieil monsieur ou d'un jeune homme, presque, parce que je n'ai pas de mal. Autant les enfants, c'est vraiment une voix que je ne veux pas trahir et qui me demande, c'est vrai, plus de travail. Mais cette pluralité de voix me semble nécessaire dans le roman pour donner un point de vue le plus nuancé possible et être vraiment dans l'intimité des êtres. Je vais continuer. Donc, vos trois livres sur lesquels nous avons travaillé sont sous-titrés romans. Et pourtant, derrière les histoires très romanesques et les personnages se dessinent des lieux, douala souvent, des époques, donc le début du XXe siècle pour le clan des femmes, les années Sida, donc 80-90 pour Sidémé, et enfin l'actualité la plus brûlante de Boko Haram dans Les Jours Vienne et Passe. Les éditions L'Armatan ont mis en exergue sur la couverture de leur livre Écrire l'Afrique. Vous reconnaissez-vous dans cette formule et serait-ce que vous important d'écrire le Cameroun ? Ce que je veux écrire, moi, en tant que romancière, je veux juste partager ma propre interprétation du réel. Je veux juste écrire mon regard sur mon pays, sur l'Afrique et sur le monde en précisant bien que c'est mon regard singulier, important, chacun des mots que je dis, en prenant la responsabilité de chacun des mots que je dis comme étant ma propre vision sur les choses. Est-ce que ça écrit l'Afrique ? Est-ce que ça écrit le Cameroun ? Est-ce que ça écrit le monde ? Est-ce que ça écrit les hommes et les femmes, les relations d'amour, de tendresse, la guerre, etc. Je l'espère parce que c'est ça que j'écris, c'est ça que je veux dire. Mais c'est l'Afrique, le monde, etc. vu par Emelay. Ça, oui, je peux le porter. Et à chaque fois que j'écris, c'est pour répondre à mon propre questionnement. C'est comme si d'une certaine façon, je prenais un nœud qui m'habite et que je décidais d'aller au fond des choses, de dénouer fil après fil méticuleusement pour moi-même comprendre une réalité, une situation, ce qui m'entraîne, ce qui m'intéresse ou ce qui me passionne ou ce qui me blesse. Voilà. Et c'est dans ce... dans ce... comment dire... ce regard de mon propre questionnement, dans ce questionnement intime et propre que j'écris, en fait. Et vous pouvez, dans ce cas, écrire l'Afrique tout aussi bien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que tous les sujets que j'écris, l'Afrique, j'ai à cœur d'écrire l'Afrique. J'ai à cœur d'écrire le Cameroun, voilà la ville où j'ai grandi, les gens que j'ai connus, que j'ai aimés, tout ça, bien sûr, ou même ce que j'ai imaginé, tous les mondes qui m'habitent, j'ai à cœur de les écrire, bien sûr. Et j'espère aussi que je le fais, mais ce ne sont pas des essais. Même quand j'écris un roman historique, je dis toujours que l'histoire n'est qu'un prétexte au roman. Et voilà. On y revient à l'autre. Justement, dans la question suivante qui avait été formulée par Georges, il est question, on voulait vous dire qu'on aime beaucoup la façon dont vous mêlez l'histoire et vous apprenez des choses sur l'histoire de votre pays en même temps qui est mêlée à celle des personnages. Et Georges a pointé que dans les jours, vous ne prononcez jamais le mot colonialisme. Mais pourtant, de quoi est-il question sinon un de ses effets par une lecture que je vais faire, page 47 de ce livre. À propos d'Anna, c'est Anna qui parle et qui a été élevée par des missionnaires. Je ne mis pas le travail incomparable d'éducation et de soins qu'ils accomplissaient. Je n'aurais pas eu accès à l'école si cela n'avait pas fait partie de leur projet. Le dispensaire gratuit ne désemplissait pas, faisant reculer dans la région les maladies infantiles. Je les ai vus nettoyer sans se démonter les plaies les plus infectées. Seulement, leur entreprise requerrait que les populations renoncent à leurs pratiques ancestrales jusqu'à l'utilisation de nos langues qui étaient proscrites en leur présence. Ce qui, au fil des générations, s'était sédimenté en nous et constituait l'ossature de notre être au monde, sa construction essentielle était violemment remis en question. Leur action nous imposait une allégeance, une reddition totale. Je n'en avais pas conscience alors, mais leurs exigences nous désassonnaient, nous éparpillaient et en nous faisant douter de nous-mêmes, nous fragilisaient. Elles suscitaient en nous un terrible conflit de loyauté. Nous étions habités par le désir infantile et contradictoire de leur plaire et de leur résister. des beaux passages comme ça qui disent les choses, on les rencontre dans beaucoup d'endroits de vos livres et c'est emmêlé dans l'histoire. Là, c'est Anna, on vient de voir ses débuts à l'école comme elle admire la religieuse qui lui fait cours et comme elle veut être comme elle. Mais vous arrivez à dire beaucoup de choses et sans forcément mettre le mot qui fâche. Voilà, dans votre travail de création, comment procédez-vous ? Est-ce que c'est la vie des personnages ? J'ai l'impression qu'il y ait d'abord et les insérer l'histoire peut-être. En fait, ce qui est bien dans le roman, c'est qu'on n'est pas dans l'idéologie. C'est-à-dire que je peux trouver des mots exacts pour dire ce que les gens ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils sont confrontés à une situation. Je ne suis pas obligée de dire le colonialisme c'est mauvais, l'esclavage c'est pas bon. Voilà, je ne suis pas, je peux aller au fond des choses pour dire voilà ce qui s'est passé quand j'ai tamponné une histoire, la grande histoire quand ma petite histoire personnelle est insignifiante a tamponné la grande histoire voilà ce qui s'est passé voilà comment moi en tant que personne j'ai été désarçonnée et ça devient un symbole de voilà comment tout un pays tout un continent tout le monde entier est sorti de l'ornière d'une certaine façon et c'est justement c'est ça l'intérêt d'être dans le roman je m'appuie beaucoup sur les essais sur ce que disent les historiens ce que disent les sociologues etc. il y a beaucoup de travaux universitaires qui sont faits aujourd'hui sur ces questions-là qui paraissent sur ces questions-là mais l'intérêt du roman précisément c'est de revenir à hauteur d'humain à hauteur de personne et à partir de là on peut dire tout ce qu'on veut sans l'idée c'est pas d'éviter c'est pas c'est pas une stratégie d'évitement c'est une stratégie d'intimité en fait c'est une stratégie de de personnalisation en fait de ramener toutes ces choses à ce qu'on est nous voilà alors je voudrais continuer et revenir sur le plan des femmes donc certes c'est un roman qui relate deux belles histoires d'amour une histoire d'amour entre le vieux avec un V majuscule ça sera son nom tout le long du roman et la première épouse la première avec un P majuscule et puis une autre belle histoire d'amour entre Sarah et le fils de première épouse donc deux très belles histoires d'amour mais il porte aussi et c'est là-dessus que j'ai trouvé intéressant un regard d'anthropologue sur la vie d'un village donc au début du XXe siècle donc il suffit de regarder les têtes de chapitres à la fin du livre pour voir mariage première épouse succession jour de deuil nous apprenons beaucoup sur les règles qui régissent la société la polygamie par exemple le vieux qui est un des personnages centrales a 15 épouses et la première épouse a un rôle particulièrement important que vous décrivez bien je trouve ensuite il y a les problèmes de succession et où on apprend en tout cas moi j'apprends que la terre n'apparaît pas comme le bien le plus important la terre j'ai trouvé ça vraiment intéressant appartient à celui qui la travaille et donc le bien le plus important dans les successions ce sont les femmes et les enfants et ensuite aussi on apprend beaucoup sur la structure de la parenté mais et je vous cite enfin je cite votre grand-mère qui dit en avant-propos du livre la parenté n'est pas seulement une affaire de sang elle est aussi affaire de cœur et d'intérêt la parenté n'est jamais linéaire et sûre elle est sinueuse comme un fleuve elle a ses secrets et ses zones d'ombre alors finalement il m'a semblé qu'une grande souplesse ou tolérance ou certaine souplesse finalement s'opposer à un respect de règles strictes et ma question est la suivante est-ce trop schématisé que de dire cela de ramener la vie du village à cette opposition de règles avec une certaine souplesse et qu'en est-il aujourd'hui ? Cette question est toujours un peu délicate parce qu'on a de l'Afrique une vision un petit peu caricaturale caricaturale la polygamie les femmes qui souffrent tout ça et l'aide toute l'aide qu'on doit leur apporter le fait de dire que la parenté est sinueuse d'abord le fait que la terre ne soit pas elle est considérée comme un bien mais pas le bien le plus important d'un homme le bien le plus important d'un homme c'est ses femmes et ses enfants parce que la terre appartient à celui qui la travaille et c'est assez simple si tu as une grande famille vous êtes beaucoup plus nombreux à travailler la terre vous êtes beaucoup plus nombreux à c'est des communautés donc il vaut mieux être nombreux pour pouvoir assurer la sécurité et le confort de tous en langue basse le mot pour dire célibataire est le même mot que pour dire esclave pour les hommes et pour les femmes c'est dire à quel point le fait d'être seul dans une société n'a pas de sens ne serait-ce que parce qu'on a que ses deux mains et que ses deux mains ne suffisent pas en fait à la fois à participer au bien-être de tous de la communauté et à la fois à assurer son propre confort et ce qui est intéressant aussi à dire c'est que ça veut dire esclave pour les hommes et les femmes c'est à dire qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent être qui ont cette nécessité de se marier les hommes aussi doivent fonder famille ils le doivent ce n'est pas parce que une question d'affection bien sûr il est question d'affection et j'en parle dans le livre mais fonder famille ils le doivent ils le doivent à la communauté et donc ça implique forcément une certaine souplesse ça implique forcément une certaine souplesse dans la parentalité donc on ne se demande pas forcément qui est le père de l'enfant ou même et ça aussi c'est important qui est la mère de l'enfant on ne se demande pas par classe d'âge qui est le père de l'enfant ou qui est la mère de l'enfant et aussi on n'interroge pas forcément l'intimité dans sa dans sa comment dire réalité on n'est pas en train de dire qui couche avec qui en fait la question de officiellement qu'il y a une liaison avec qui à quel moment ne se pose pas tant que le lien social n'est pas en danger et ça il faut il faut il faut bien comprendre ce que ça signifie quand l'administration les lois et l'église sont venues évidemment tout a été pyramide a été réorganisé de façon pyramidale avec le père au sommet et puis la femme et les enfants à la base de la pyramide donc il y a eu un patron mais dans ces sociétés là l'homme n'est pas forcément le patron le chef de famille tel qu'il peut être conçu dans les sociétés judéo-chrétiennes encore chez les bassas il y a j'ai découvert ça je l'ignorais je l'ai découvert en écrivant les maquisards le livre qui n'est pas là qu'il y avait un pouvoir des femmes qui était complémentaire du pouvoir des hommes et le mot pour dire ce pouvoir là c'était escargot et escargot c'est aussi une métaphore pour dire clitorisme en fait c'est un essentialisme c'est un pouvoir qui appartient aux femmes qui n'est pas la maternité on sait bien que le clitorisme n'intervient pas dans la maternité ces femmes-là le savent aussi bien que toutes les femmes avant que les hommes ne découvrent le clitorisme enfin bref on ne va pas creuser cette question-là immédiatement mais c'est de dire il y a un essentialisme féminin un pouvoir féminin qui vit à côté d'un pouvoir masculin et qui et tout ça est assez souple finalement ça va venir changer et ça va venir changer parce que on va rien d'abord les terres se font rares il y a beaucoup plus de gens les terres sont achetées c'est à dire la notion de je n'ai pas besoin de travailler une terre je peux l'acheter ça change tout parce qu'on peut du coup exproprier les gens et en expropriant les gens on les met en fait à partir du moment ils n'ont pas de terre ils vont dans des villes et dans la ville maintenant il faut travailler et avoir un salaire c'est toute une organisation qui va changer en très peu de temps finalement assez rapidement et donc ça va se faire comme ça la parentalité va être beaucoup plus par la loi par l'administration par l'église etc un homme une femme les enfants du couple sont les enfants nés dans l'union légitime donc qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres formes de parentalité comment on les entègre ça crée des désordres en fait ça c'est ce qui arrive quand les changements qui vont impacter une société ne sont pas des changements intrinsèques quand c'est pas la société qui a évolué pour accepter certaines pratiques alors elle lui arrive et elle bouleverse en fait parce que qu'est-ce qu'on fait donc des autres formes de parentalité qu'est-ce qu'on fait des classes d'âge des enfants des classes d'âge une fois que la polygamie est condamnée je ne vais pas rentrer dans une condamnation pas condamnation de la polygamie c'est pas ça mais une fois qu'on dit cette façon de fonder famille est disqualifiée comment on se redéploie comment on redéploie la famille et toutes ces questions les Africains ont dû y répondre très vite en fait même l'espace de la ville qui n'est pas l'espace du village je parlais de la possibilité pour une nouvelle aristocratie ou une nouvelle classe les sociétés étaient sans doute stratifiées mais quand la stratification vient de la classe sociale de la personne qui est capable d'acheter de la terre avec son argent alors on part des villages on quitte des territoires pour habiter des territoires qui ne vous attendent pas non plus qui ne sont pas faits pour vous et finalement peut-être que vous ne savez même pas y vivre il faut tout réinventer donc comment tout ça c'est des questionnements oui auxquels les Africains ont dû faire face et qu'ils y ont répondu ils ont dû apporter des réponses très vite et je parle je dis que j'étais très bavarde n'hésitez pas je parle dans le clan des femmes j'explique aussi le soin au corps des femmes la manière dont le soin au corps des femmes et au corps des enfants est organisé j'explique la façon dont le deuil est organisé le soutien est organisé mais je me suis souvent demandé comment on fait les premiers gynécologues hommes qui se sont installés à Douala comment un homme est venu dire qu'à partir de maintenant c'est lui qui allait prendre soin des femmes et les pédiatres c'est tellement il y a quelque chose qui s'est mis en place là qui a été qui a été d'une telle on ne se rend pas compte en fait on ne se rend pas compte de ce à quoi les populations ont dû faire face et s'adapter très vite donc qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il y avait avant de cette façon de veiller les uns sur les autres de se battre les uns sur les autres de tout en fait toute la palette des émotions humaines mais à l'intérieur d'un lieu un habitant un lieu qui est le lieu de sa mémoire qui est le lieu de sa transmission qui est le lieu qui inscrit en nous comment on fait quand ce lieu se brise très intéressant justement on va passer à la ville à la ville oui est-ce que vous voulez bien nous lire ce passage d'arrivée dans là c'est le narrateur extérieur à partir de là à partir de là je sais pas c'était là sur l'arrivée à la voie là d'accord personne ne vient à doigt là pour la beauté des édifices les espaces verts inexistants les populations dérobent systématiquement les fleurs plantées par la municipalité pour en orner leurs jardins les musées ou les paysages la ville est plate encombrée sans perspective où que l'on se tourne où que l'on se trouve l'oeil se heurte à la foule empressée pour qui veut l'y voir l'art est dans la rue la poésie dans les gens Douala est l'une de ces cités africaines qui accaparait par leur survie omette de se farder pour séduire les étrangers de passage elle est cosmopolite bruyante brouillonne débordante d'énergie avide de savoir de culture et de sensationnel vorace et insatiable les milliers d'écoliers qui s'entassent encore dans des classes surchargées disent la foi des parents en un avenir meilleur de la même manière la masse industrieuse témoigne de la volonté enragée de trouver des issues ici la misère la plus crasse et l'argent sale côtoient le travail acharné des gens ordinaires l'injustice sociale s'étale avec indécence Douala n'est pas à une contradiction près les touristes arrivent par l'aéroport et sont prêts à se faire des lieux plus accueillants dans d'autres villes du pays seuls s'attardent les voyageurs venus pour affaire ou pour faire la fête à cela la ville offre son savoir-faire Douala n'est ni souriante ni hospitalière elle ne se met pas en frein circulez il n'y a rien à voir ou restez si tel est votre choix mais à vos risques et périls car la ville consume sans pitié les esprits faibles donc en fait nous Douala on s'y attache derrière vous puisqu'on suit les personnages dans leurs déplacements vous nous personnalisez les quartiers voilà un plan que vous avez mis à la fin de ce livre les marchands des rues les marchands de baignée en particulier qui sont dont le stand est un lieu de rendez-vous récurrent dans les histoires nous deviennent familiers et donc nous nous attachons à cette ville aussi circulez il n'y a rien à voir mais il y a à voir comme vous dites l'art est dans la rue alors justement je me demandais c'est romanesque cette ville et donc vous à chacun de vos retours est-ce que qu'est-ce qui prime est-ce que c'est la ville qui vous est familière votre ville d'enfance que vous retrouvez ou est-ce que vous êtes d'abord frappé par les mutations qu'elle a subies en fait Douala est une des villes les plus humides du monde mais quand je vous présente à Douala ça n'a l'air de rien vous n'avez pas envie d'y aller mais en fait c'est quand même la ville de mon cœur et quand quand l'avion atterrit à Douala et que les portes s'ouvrent on a cette bouffée de de chaleur et d'humidité qui vous qui vous prend comme ça à la gorge et moi je me dis enfin la maison j'ai connu des gens qui font ça pour le métro il y a quelque chose tu te dis ah ouais et je comprends tout ce que ça que ça étouffe tout ce qui trouve ça insupportable etc mais voilà pour moi c'est vraiment l'odeur de la maison et je ne vais pas répondre directement à la question mais je vais partir sur autre chose pour dire ce qui m'a manqué en tant qu'électrice j'ai grandi j'ai grandi donc à Douala et j'ai beaucoup lu j'ai eu la chance d'avoir des livres à la maison et puis d'être dans des collèges des lycées où il y avait une bibliothèque et j'ai beaucoup lu le monde entier sauf chez moi et je 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 connaissais Saint-Pétersbourg je connaissais New York je connaissais Londres Paris je connaissais Montmartre je connais alors à Paris je pense que toutes les rues de Paris ont un roman je pense que toutes les villes de France ont un roman il y a quelque chose qui fait que l'endroit où tu as grandi existe dans un livre existe dans un roman tu peux dire ah oui mais cette cathédrale elle est telle on en a parlé et quelque part comme ça on immortalise les lieux et bien moi les lieux où j'ai grandi n'existaient pas dans la littérature j'ai pas j'avais pas Bonapéry j'avais pas la aqua j'avais pas les gens que je connaissais j'avais pas la vendeuse de beignets et toutes ces histoires on était pas romantique on était romanesque on était voilà on était des il y avait un milliard d'histoires c'était ma vie et ça me manquait en fait je me disais oui mais en fait nous aussi on veut savoir comment on s'aime et par exemple sur le sentiment amoureux parfois tu te dis en Occident qu'est-ce qu'ils vont inventer en amour les pauvres tout a été écrit comment ils vont comment ils vont faire comment ils vont réinventer une rencontre comment ils vont je parle souvent d'un roman d'Ostreski dont je ne me souviens pas du temps qui est un tout petit texte comme ça où il y a un jeune homme qui rencontre une jeune femme dans un train et c'est non ce n'est pas le genre c'est un mot un petit et il rencontre une femme dans un train et la femme est très malheureuse et il a envie d'aller vers elle pour lui dire vous êtes trop belle pour pleurer et il n'y va pas parce qu'il se dit ah oui mais non mais ça ça a déjà été écrit dans tous les romans elle va me prendre pour un idiot et ce gars là sa déclaration d'amour existe dans le roman la ville Saint-Péthesbourg a son propre roman le train Lorient-Express dans le cas a son roman mais en fait il est lui-même un personnage romanesque il y a quelque chose là qui m'a beaucoup marqué moi quand j'étais quand j'étais jeune lectrice et je me disais je veux tellement que tout ça tout mon monde existe en littérature je veux aussi qu'une petite fille de je ne sais pas Douala Abidjan n'importe où ouvre un livre et puis dise ah mais bien sûr elle ressemble à ma mère elle ressemble à ma grand-mère je connais ces gens je connais ces situations voilà et c'est en fait c'est ça qui m'a c'est pour ça que j'aime tant que je prends tellement de temps à dire voilà c'est comme ça et puis tel quartier voilà la maison de Bali voilà qu'a acheté Salomé oui Salomé et d'écrire ce quartier ancien ancien colonial ancien voilà ça veut dire colonial ça oui alors justement on va faire une petite digression parce que on a parlé de lui tout à l'heure notre dernier invité dans le cadre de Pune d'Afrique était Mohamed Boubarsar et il a dans son roman qui vient d'avoir le prix Goncourt il parle de son retour à Dakar et il parle de sa ville natale et étrangère que c'est impossible d'épuiser la connaissance de Dakar il dit aussi ce que tu as noté j'avais devant moi la preuve que le spectacle de la rue la plus ordinaire de cette ville rendait tout roman fin c'est un peu exagérant c'est à dire que il m'arrive d'organiser des ateliers d'écriture un petit peu partout en Afrique à Brasad voilà etc et c'est des jeunes écrivains ils me disent mais en fait j'ai commencé à écrire et puis j'arrive pas je me suis arrêtée Amelie est-ce que vous auriez des trucs je leur dis mais dans nos sociétés en fait tu n'as qu'à te courber pour ramasser des romans il se passe tellement de choses et à chaque fois que je vais à Douala ce n'est déjà plus le Douala que j'ai quitté mais je sais je l'accepte et je m'y prépare je sais qu'il y a il y a le Douala où j'ai grandi qui est au fond de mon cœur mais je sais aussi que cette ville-là je ne peux pas y aller avec des préjugés je sais aussi que je ne peux pas je dois sans arrêt m'attendre à être surprise et bousculée et je dis souvent autant je suis pressée mais j'ai hâte d'y aller au bout d'un moment si je n'y suis pas allée à me manque et je me précipite je cours dans les couloirs d'un repos vraiment quand je dis je me précipite ce n'est pas une figure de style vraiment j'ai cette hâte et dès que je me dis il va y avoir un problème la dernière fois je n'avais pas eu mon test Covid je n'avais pas encore les résultats j'étais déjà allée à repos enfin c'est une autre histoire mais mon niveau de stress était très très haut et quand j'arrive au bout d'un moment j'ai aussi envie de partir oui je stature parce que c'est trop en fait il y a quelque chose il faudrait que je sois dans un autre état d'esprit pour vraiment rester longtemps mais autant j'aime y aller autant j'aime en repartir alors je vais reprendre la parole parce que Douala c'est aussi le nom d'une langue et je vous cite il faudrait que je retrouve ma citation dans Sidémé voilà comment je vous cite comment vas-tu Iyo ? nous avions pris l'habitude de nous appeler l'une l'autre par ce petit nom doux un peu niais en langue Douala qui signifie mon aimé la langue Douala alors vous écrivez dans une langue française très classique mais il y a dans vos textes beaucoup de références aux langues ou autres pidgin alors j'ai envie de prendre une suite d'exemples pour vous montrer dans les jours viennent par exemple Marx ne s'étonnait même plus des innombrables langues parlées dans la rue les langues maternelles un anglais peu orthodoxe un français émaillé d'expressions cocasses et de mots inconnus qu'il s'empressait pourtant d'imiter à la fin du roman ça c'est la partie c'est Kina qui parle après la disparition de Fatou Aminata et moi nous sommes rapprochés à son initiative à ma grande surprise elle parlait un français correct alors que je ne l'avais toujours entendu qu'en Kanuri Peul ou Aoussa je n'avais aucune connaissance de ces langues je n'étais même incapable de les différencier donc Kanuri Peul ou Aoussa mais aussi on entendra parler de Yamba Yambassa dans un autre texte dans Sidémé je vous cite à la maison Bella et Valérie parlaient Yambassa chez nous on parlait uniquement le français sous prétexte que mon père et ma mère n'étaient pas de la même ethnie Bella et Valérie m'ont appris que le peu que je sais de ma langue maternelle nous avions pris l'habitude de la parler à chaque occasion Bella secouait la tête en m'entendant mais tu as le même accent que les bonnes sœurs blanches qui venaient dans mon village et enfin un peu plus loin aussi c'est Salomé qui parle un des autres personnages grâce à Moussa ça c'est un jeune enfant des rues grâce à Moussa et Salomé qui parle elle est plutôt une bourgeoise des quartiers riches grâce à Moussa je prenais la mesure de toutes ces vies qui jusqu'ici n'avaient qu'effleuré la mienne même la langue que nous parlions était différente Moussa parlait pidgin comme si c'était sa langue maternelle il baragouinait quelques-uns des patrois les plus usités dans ces quartiers le Douala le Bassard et même quelques mots de Baminéqué c'est l'avantage d'avoir vécu à Newbell et autres sous-quats comme ils disaient pour désigner les quartiers populaires rien à voir avec l'argot dont ceux de ma génération étaient si fiers au contraire leur façon de parler les désignait tout de suite pour ce qu'ils étaient des gosses de quartiers riches qui essayaient de paraître branchés en imitant le langage de la rue donc il y a je crois beaucoup à dire sur les langues leur multiplicité bien sûr leur évolution aussi vers toujours plus d'anglais comme je me disais comme si la mondialisation avait relayé la colonisation en fait et il y a des passages drôles par exemple c'est Max et Ismaël qui disent ben alors tu vas tu cames une school ici ou alors mais ma mère est taille tu vois des choses comme ça qui ont l'air d'être un langage très usité et donc aussi la langue donc on l'a vu sur le dernier exemple comme marqueur social ce qui semble être le cas dans à peu près toutes les sociétés du monde je pense alors une question un peu personnelle vous y répondez si vous voulez pouvez-vous illustrer cette question des langues par votre situation personnelle mais pourquoi vous parlez des langues non si si pourquoi pas alors je commence par quoi au Cameroun il y a à peu près à peu près il y a une allez une trentaine de grands groupes ethniques mais il y a à peu près 250 langues différentes distinctes il y en a qui se ressemblent d'autres voilà mais il y a à peu près 250 langues différentes et à côté de ça le Cameroun a été colonisé par les Allemands avant les Allemands les Portugais se sont arrêtés sur les côtes donc il y a encore aujourd'hui des villes qui ont des non-portugais après la première guerre mondiale quand les Allemands les Allemands ont perdu la guerre le Cameroun a été né sous tutelle française et anglaise ce qui explique en fait le pidgin franco-anglais et donc nous on a eu le banque au gagnant en fait tout le monde est passé chez nous et à l'intérieur de ça il y a maintenant toutes les langues populaires et maintenant il y a les villes les villes sont très cosmopolites on se croise tous en ville c'est à dire que si avant dans le passé les gens se mariaient dans les villages proches et donc avec des personnes qui parlaient à peu près la même langue avec l'exode rural et l'urbanisation massive des sociétés en fait on s'est tous retrouvés en ville et donc les gens ont commencé à se marier entre eux parler diverses langues etc dans ma situation personnelle mon père et ma mère ne parlent pas la même langue en plus ils font partie de cette génération d'Africains comme Anna et lui qui ont fait leurs études et qui ont été en fait la première classe moyenne entre guillemets du Cameroun et dans cette classe moyenne du Cameroun les parents avaient tellement le souci que leurs enfants s'inscrivent dans une sorte de modernité qu'ils ne leur parlaient pas leur langue donc chez moi on parlait français mon père et ma mère parlaient français la personne qui m'a appelée à parler ma langue c'est ma grand-mère je suis un enfant de grand-mère c'est à dire que mes parents étaient trop jeunes comme quand ils m'ont eu et c'est ma grand-mère vous saurez tout de moi on recouvre oui oui c'est ça et donc et donc j'ai grandi avec ma grand-mère et c'est elle en fait qui m'a appris ma langue donc c'est ma langue de l'intime avec elle et c'est très étrange parce que ma mère et moi quand on est toutes les deux ensemble bien que toutes les deux on parle français quand il y a une tierce personne avec nous on parle notre langue c'est à dire qu'en fait elle nous sert à recréer une intimité on n'en a pas besoin dans notre rapport toutes les deux mais on en a besoin si on est dans on est dans un espace et on ne veut pas être comprise en fait et là on revient à notre langue ce n'est pas le le rôle de la langue intime la langue intime c'est celle que tu parles à la maison avec ma mère non c'est notre langue de l'extérieur c'était ma langue intime avec ma grand-mère et maintenant mon mari et moi n'avons pas la même langue non plus et donc ça fait qu'il y a en fait il y a quatre langues pour mes enfants en plus du français et de l'anglais et je me souviens que mon fils est né un jour il rentre et il me dit maman tu sais il avait un copain qui s'appelait je ne sais plus Antonio ou Alejandro je ne sais plus il me dit mais lui c'est génial parce qu'il parle français espagnol et non français espagnol et portugais je lui dis ben et alors toi tu parles français anglais et ben ça il me dit oui mais je te parle de vraie langue donc la question de la langue est très en même temps pour moi c'est relativement fluide parce que j'ai grandi à Douala grandir à Douala ça veut dire que ton voisin ne parle pas la même langue que toi donc quand sa mère l'interpelle à côté en criant parce que les mères l'interpelle en criant au bout d'un moment tu comprends ce qui se dit en sa langue quand on écoute de la musique parce que tout le monde fait de la musique en fait tu prends l'habitude les langues sont telles il y a une sorte de fluidité dans la capacité à passer d'une langue à une autre y compris quand tu ne sais pas très exactement de quoi il s'agit et puis il y a le parler même de Douala qui est une langue en soi oui j'ai l'impression alors il parle de Cam Franglet on entend parler de ce mot là oui 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 c'est du Cam Franglet c'est du Cam Franglet c'est du Pic c'est une forme de Pidgin c'est une créolisation pour reprendre Glissant qui va prendre en compte toutes les langues en fait à un moment ou à un autre qui vont apparaître dans le le parler populaire mais elle reste orale oui oui pour l'instant mais dans d'autres pays c'est pas le cas dans des pays comme le Nigeria par exemple il y a vraiment un Pidgin il y a une écriture un Pidgin il y a des écrits aujourd'hui dans les langues camerounaises il y a des romans etc mais c'est beaucoup moins travaillé que par exemple au Sénégal parce qu'il y en a beaucoup en fait il y en a le Sénégal ils ont choisi que c'était le Wolof et donc que c'est le Wolof en RDC pourtant il y a le Swahili enfin il y a plusieurs langues ils ont choisi que c'était le Lingala parce que c'est le Lingala pour l'immense majorité des gens ou le Sango en Centrafrique nous on n'a pas une langue on n'a pas voilà donc on a et puis il y a eu aussi cette période où après les indépendances en fait le gros de la classe moyenne était constitué par les fonctionnaires donc les parents voyageaient à l'intérieur du pays ça aussi c'était relativement nouveau donc il y a des enfants qui viennent de tel endroit qui ont grandi à tel endroit donc ils parlent ces langues pratiquement sans accent et puis qui sont encore la plupart des Camerounais parlent au moins je ne sais pas deux trois langues locales et bien après la multiplicité des langues nous allons aborder encore plus délicat la multiplicité des religions alors je vais commencer par des lectures parce que la religion est très souvent évoquée dans vos livres donc je vais commencer par une première lecture qui sera suivie très vite alors ça se passe la narratrice est gynécologue dans un hôpital de Douala et elle s'occupe des malades du sida et donc ça se passe les passages dans une salle où les familles viennent voir leurs malades donc elle parle de la foi qui nous guidait dans nos habits du dimanche vers toutes les églises de la vie les catholiques les protestantes les vraies églises du vrai Dieu les témoins de Jéhovah les né de nouveau les évangéliques les pentecôtistes si le nombre d'églises si leur diversité reflète quelque chose c'est moins la force de notre spiritualité que l'insondable profondeur de notre désespoir donc lié au sujet ces religions dans ce livre et la première partie des jours sont plus des religions presque conventionnelles de façade ou des recours voire superstitieux voilà toujours dans ces mêmes salles toujours avec la même narratrice je ne m'étonnais plus des curés pasteurs marabouts et autres exorcistes que les familles traînaient dans cette salle si le diable existe il ne devait pas être ici comment aurait-il pu survivre dans ce méli-mélo de médailles de saint de Jésus en croix de Vierge Marie compatissante de bouteilles d'eau bénite de chapelets que chacun ingrénait inlassablement de psaumes récités chantés à longueur de jour et même au cœur de la nuit une seule chose rivalisée avec le dieu qui sauve les gris-gris des sorciers les potions les huiles les objets qui éloignaient le mauvais sort rendent invisible à l'adversaire font se retourner le mal contre celui qui l'envoie les narrateurs quand ils évoquent la religion et très souvent ont un ton distancié voire gentiment ironique comme Valérie toujours une des narratrices la même d'ailleurs parle de son grand-père qui était catéchisme officiellement dans un village mon grand-père Adwobo baptisé Pierre avait acquis dans le village le surnom de serpent à deux têtes il parvenait on ne sait comment à donner l'illusion du parfait chrétien tout en entretenant dans les villages voisins plusieurs épouses dûment dotées inconnues du clergé et une pléthore d'enfants qui lui ressemblaient comme autant de copies certifiées il commençait souvent ses phrases par en vérité je vous le dis et son insulte traditionnel était bande d'infidèles lorsqu'il était atteint de malaria il avalait les comprimés de kinimax offerts par les bonnes sœurs et courait voir la guérisseuse du village pour des méthodes plus conventionnelles on raconte qu'un jour il eut tout prêt de lui demander pourquoi il ne faisait pas un petit signe de croix suivi d'un autre père pour donner plus de puissance à ses traitements elle lui asséna en retour un bon coup de poing sur le nez donc assez un ton léger pour en parler la plupart du temps ça devient un peu plus grave dans le cas d'Anna dans les jours quand elle évoque ses jours dans sa belle famille et elle parle de la spiritualité des baminiquais en disant que c'est une des plus authentiques qui soit encore en pratique au Cameroun mais elle a encore une fois un regard distancié elle dit quasi d'anthropologue mais le drame arrive et le temps grave arrive peut-être aussi qu'historiquement c'est plus proche avec le témoignage de Tina qui fait partie d'un groupe de trois jeunes qui bon de trois jeunes ah oui je vois qui est cette jeune qui arrive qui est un groupe de trois jeunes qui se laissent embringuer par des imams néfastes et qui partent pour un camp volontairement pour un camp de Boko Haram et Tina est la seule survivante de ce trio et elle nous livre son témoignage de la vie dans les camps et des ravages qui sont faits dans les villages du nord Cameroun on peut peut-être ramener la carte du Cameroun tous au nord du Gaoundé c'est ça tout en la partie de nord qui arrive alors sur les religions je vous laisse libre de dire ce que vous voulez parce qu'à fait c'est très difficile très délicat par contre à propos de Boko Haram il nous arrive un questionnement sur au Cameroun comment se vit la relation nord-sud justement parce que déjà nous de loin enfin pour quelqu'un comme moi qui n'est pas allé en Afrique j'imagine le Sahel la forêt équatoriale au sud donc géographiquement déjà une fracture et puis dans Sidémé par la vie de Moussa on sait qu'il y a eu dans le sud une très forte repression contre les gens du nord après le coup d'état manqué de 1984 contre Paul Mbiya et donc dissension politique entre le nord et le sud l'ancien président étant du nord et puis là maintenant il y a la dissension religieuse avec Boko Haram donc comment qu'en est-il dans le pays alors pour les religions si vous voulez dire quelque chose qu'est-ce que je peux dire sur la religion je reviendrai sur la question du nord mais je voudrais dire quelque chose sur les religions en fait au Cameroun il y a à peu près 80 il y a peut-être un peu moins 75 je vois la louche pour cent de personnes qui vont être chrétiennes protestantes catholiques et toutes les nuances il y en a de la chrétienté et il va y avoir à peu près 25% de gens qui vont être musulmans mais je dis toujours 100% des gens sont anémistes c'est-à-dire qu'il reste un attachement aux croyances c'est pas des croyances anciennes c'est des croyances traditionnelles il reste un retour qu'on observe de façon assez claire notamment pour les grands événements les naissances les deuils les mariages donc il reste et c'est c'est assez impactant dans la société ce que je disais tout à l'heure par rapport à la disqualification de certaines pratiques ça s'est fait aussi dans pour la religion évidemment il est évident aussi que les religions comment dire du livre entre guillemets l'islam et le christianisme s'installant sur place alors la première chose qu'elles ont fait c'est combattre en fait les spiritualités qu'elles ont trouvées le nord du Cameroun a été pénétré par l'islam dans une opération de conquête qui a eu lieu dans le 18ème siècle en repoussant les populations qui étaient déjà là qui sont les kirdis jusqu'à à peu près à retrouver les forêts en fait dans les forêts il y avait déjà les chrétiens qui étaient là les catholiques donc la conquête s'est arrêtée à une partie du pays mais ça n'a jamais été un frein ça n'a jamais été un problème jusqu'à ce que les dissensions politiques sont mêles il est évident que les musulmans et les musulmans du nord et les autres du sud ont des différences dans leur manière de vivre mais encore une fois nous nous sommes retrouvés à Douala et à Ondé etc il y a eu des parents fonctionnaires qui ont fait le tour en fait on a grandi dans ce Cameroun on était tous mélangés jusqu'à ce que les dissensions politiques viennent en fait faire mettre en danger ces relations là aujourd'hui la situation dans le nord est tendue mais elle est tendue parce que elle est tendue au Nigeria elle est tendue au Niger elle est tendue au Tchad toute la région est tendue avec la question de Boko Haram et toutes ces personnes en fait sont frères c'est les mêmes peuples les mêmes gens les mêmes langues il y a les frontières qui vont les séparer mais en fait quand il y a les fêtes de Tabaski on part d'une ville au Cameroun pour aller au Tchad quand il y a des conflits au Tchad ils sont toujours venus se réfugier dans la famille au Cameroun toute cette région ils sont liés en fait et c'est aussi pour ça que les questions de terrorisme quand elles ont commencé au Nigeria parce que ça a commencé au Nigeria pour des questions propres de politique intérieure nigerienne avant d'embraser toute la sous-région et aujourd'hui la situation elle est celle-là sans parler de ce qui traverse le monde et qui ne peut pas épargner le Cameroun qui est cette espèce de rigidification des rapports que les gens peuvent avoir qu'ils soient religieux qu'ils soient ethniques qu'on observe partout y compris dans le monde entier il y a cette espèce de repli identitaire et communautaire qui marque les temps difficiles en fait les temps difficiles ne sont pas des temps d'échange et de voilà et c'est au Cameroun comme ailleurs donc la situation elle est celle-là et la défiance par rapport à l'église c'est pas c'est-à-dire mes personnages comment dire oui je pense qu'il y a toujours au moins un personnage qui va marquer un regard un peu ironique mais je dis aussi leur foi ça ne change rien à la foi qu'ils peuvent avoir et cette défiance aussi elle vient de la manière dont les religions aussi se sont installées comment est-ce que les gens sont devenus chrétiens il y a un philosophe Cameroun que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Marc-Ella qui a décidé maintenant il était philosophe et théologien et il expliquait en fait parce que lui il travaillait dans le nord du Cameroun chez les Kirdis et il expliquait en fait qu'il y avait vraiment quelque chose de très déstabilisant à décider que dans un tout petit village à l'extrême nord du Cameroun le symbole de la résurrection du Christ par exemple serait le pain et le vin ces gens-là ne mangent pas de pain ils ne cultivent pas de blé le vin ils ne le boivent pas ils ne savent même pas d'où ça vient cette nourriture qui était la nourriture dans la zone méditerranéenne et qui donc a tout à fait de sens dans un rapport au Dieu un rapport au spirituel qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire ça pouvait bien vouloir dire aujourd'hui d'aller installer une spiritualité dans un petit village à Tocombéré dans l'extrême nord du Cameroun en disant prenez ceci et le pain de l'alliance éternelle on ne sait même pas ce que ça veut dire pourquoi pas du mille si on considère que le lien avec la spiritualité le lien avec les dieux est aussi est aussi tributaire de ce qu'on cultive et ce qu'on cultive est lié à l'endroit où on habite à notre culture à ce qu'on prie à notre santé donc on cultive les choses dont on a besoin que vient faire le pain et le vin à Tocombéré et comment on prie en fait comment on se projette là-dedans et ça pose aussi la question de de l'espèce de de révolte qu'il y a dans le regard finalement que en tout cas les Camerounais vont poser sur la religion il y en a qui sont très croyants d'autres qui le sont moins d'autres qui ont leur église à eux la nuance qu'ils veulent il y a quelque chose qui vu de Rome je pense est un peu irrespectueux gentiment gentiment bon alors le collant je reviens au clan des femmes un titre qui annonce une ligne forte dans votre roman dans vos romans la place importante qu'occupent les femmes et leur solidarité solidarité dans ce livre-là c'est dans une communauté villageoise mais dans les autres il y a toujours solidarité des femmes dans des groupes amicaux de voisinage ou de quartier et puis vous avez parlé tout à l'heure que vous aimiez analyser des fers des nœuds il y a quelque chose que vous analysez très souvent et qui nous frappe c'est la relation mère-fille sous toutes ses facettes les relations quasi fusionnelles ou la relation d'antagonisme entre certaines donc alors ma question c'est est-ce que l'importance que vous traitez aux femmes dans vos romans vient de tout simplement votre solidarité de femmes envers les femmes et puis est-ce que pour reprendre l'image de notre art du début la solidité d'une branche passe par la mère à la fille je ne sais plus si je l'ai lu ou je l'ai écouté à la radio mais ça m'a frappée où une émission où il y a un scientifique qui disait que l'ADN de la mère quand on a une fille enfin quand on est grand-mère donc on a une fille qui a un enfant l'ADN de la grand-mère apparaissait dans le petit-enfant c'est-à-dire que la relation entre la mère et la fille est telle que ces gènes telles qu'elles passent à la génération après ce qui n'est pas le cas des gènes du père et ce n'est pas le cas des gènes de la mère et du fils c'est vraiment quelque chose qui est situé dans l'ovule en fait et qui va passer directement de la mère à sa fille et que sa fille va transmettre telle qu'elle j'ai trouvé ça tellement étrange et la manière dont nous sommes faits finalement et mon rapport aux femmes je ne sais pas comment l'expliquer je ne peux que je suis bedorée d'une certaine façon je viens aussi d'une société où les femmes sont très organisées entre elles où il n'est pas ce n'est pas étrange de voir dans tous les milieux où qu'on soit en ville au village etc il y a des groupes de femmes parce qu'elles s'organisent pour travailler ensemble parce qu'elles mettent un peu d'argent de côté dans les tontines pour avoir un peu de pouvoir d'achat parce qu'elles s'organisent pour les enfants les femmes s'organisent entre elles les hommes s'organisent entre eux et puis aussi une organisation plus mais cette façon de faire les choses entre soi n'est pas étrange pour moi par exemple si vous arrivez dans une entreprise au Cameroun il n'est absolument pas étrange de voir des groupes de femmes il n'y a pas il n'y a pas cette idée de se dire oui il faut forcément faire les choses ensemble de la mixité ce n'est pas une nécessité dès qu'il y a un groupe c'est pas du tout surprenant que vous arrivez dans une église que vous arrivez dans une association voilà que tout d'un coup il y a l'association des femmes de tel village et aussi l'association des hommes de tel village et l'association des gens de tel village mais cette organisation des femmes cette espèce d'entraide qui va se mettre en place est tout à fait naturelle et aussi elle vient de ce que j'ai dit avant quand je parlais du corps du groupe de femmes il est naturel que les femmes s'organisent entre elles pour peser dans la société il est naturel que les femmes s'organisent pour avoir un poids pour répondre à certaines problématiques qui les concernent ou qui concernent la façon dont la société est organisée donc ça n'a rien de surprenant en fait ce n'est pas ce n'est pas comment dire ce n'est pas la sororité fantasmée à l'intérieur de ces groupes évidemment il y a des problèmes il y a des problèmes des solutions enfin c'est un groupe humain mais que les femmes les tontines je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une tontine c'est un groupe enfin les personnes se mettent ensemble parce que le crédit est évidemment pas difficile à avoir les banques ne prêtent pas de l'argent mais depuis toujours les gens les gens sont organisés pour que tous les mois on met un petit quelque chose ensemble et on donne à une personne ce mois-ci toute la communauté se cotise et puis on donne à quelqu'un qui a un projet et puis etc. ça permet d'avoir un pouvoir d'achat ou alors on cotise tous pendant un an et puis au bout de l'année et ça marche comme ça depuis très très longtemps ça remplace les banques au Cameroun ça a des proportions immenses et les femmes ont toujours fait ça les femmes ont toujours eu des groupes comme ça financiers voilà c'est pas pour moi c'est juste une organisation normale de la société en fait donc oui pardon non c'est moi c'est ça donc quand je parle de l'entraide qu'il peut y avoir entre femmes et que vu d'ici ça semble étrange en fait ça ne l'est pas vu du Cameroun ce n'est pas extraordinaire en fait je comprends l'idée de la mixité et même la nécessité de la mixité mais je connais aussi des sociétés organisées différemment ça surprend quand même certains personnages Salomé par exemple quand elle quitte son mari soudain les mères se réunissent et elle ignorait qu'elle pouvait être solidaire mais bien sûr mais parce que Salomé c'est c'est une bourgeoise elle ne connait pas en fait et en plus sa mère comme beaucoup l'ont fait sa mère a coupé les ponts comme beaucoup ont coupé les ponts comme Anna l'a fait dans les jours oui mais c'est c'est un cheminement normal si on te dit que tu seras mieux parce que tu parles français et que tu habites en ville dans une maison en dure etc et que en fait le reste en fait de tes traditions etc elle te ramène en arrière c'est tu n'as pas envie en fait d'être lié à ça donc la mère de Salomé fait ce que la mère d'Anna a fait elle coupe les ponts donc sa fille c'est quand sa fille est en danger elle va chercher la force dans les anciennes pratiques en fait parce que justement Anna j'avais abandonné la question Anna était orpheline de mère elle a été élevée par une femme dans le village et quand elle-même a une fille c'est à ce moment là que ça se produit elle coupe les ponts avec la femme qui l'a élevée parce que la spiritualité de cette femme l'étouffe en particulier sa relation avec les morts et ça paraît très très cruel et la même Anna alors c'est peut-être la sagesse de l'âge à la fin du livre après ses problèmes d'attentat dit nous avons oublié comment prier nos dieux et ça m'a frappée parce que soudain elle ça n'allait pas ça ne cadrait pas avec ce personnage qui est sympathique de voir comment elle pouvait être cruelle vis-à-vis d'Aiawa oui mais comment elle y revient finalement c'est ça c'est le chemin dur c'est le chemin d'une vie en fait c'est le chemin d'une vie à un moment et c'est pour ça que ce personnage là Anna c'est important d'être ce qu'elle était c'est-à-dire qu'elle ait fait des études qu'elle aime la lecture qu'elle soit tellement attirée par cette modernité qu'on lui présentait parce qu'elle est capable d'avoir un regard comment dire un regard clair un recul par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à ce qu'on lui a proposé qu'elle a accepté aussi par rapport à ce qu'elle a perdu en chemin et quand elle est au bout de sa route elle se dit on en est là finalement parce que on a oublié on a oublié qui nous étions et on a remplacé par rien non seulement on a oublié ce qu'on était mais on n'a pas forcément assimilé ce que nous étions venus chercher en fait et c'est ça qui les rend tous fragiles on va peut-être bientôt finir nos questions on voit la une sur la lecture pour que quand même nous sommes ici tous concernés j'en avais plusieurs je vais en retenir une vous dites je vous cite j'ai dit que j'aimais tous les livres ce n'est pas parfaitement exact je me suis longtemps tenue à l'écart de la littérature africaine j'y lisais une injonction qui ne me convenait pas les auteurs étrangers parlaient à un moi intime eux convoquaient la couleur de ma peau ainsi qu'une histoire qui me blessait m'humiliait mon identité ne faisait aucun doute à mes yeux ou si doute il y avait leur univers peinait à en restituer la complexité je saute un peu puis j'ai découvert Moundinwe alors cette découverte nous sommes ici dans les cas de Plume d'Afrique vous a-t-elle ouvert sur d'autres lectures d'écrivains africains je suppose oui ben oui bien sûr tous tous et donc une autre question qui me tient un peu à coeur mais dans une autre citation dans Sidémé je crois que Beloved est l'un des plus beaux livres qui m'étaient donné de lire je travaille moi-même sur Beloved que je vais présenter au mois de mars et il m'intéressait d'avoir votre avis sur la différence ou la non-différence je ne sais pas entre un écrivain africain et un écrivain afro-américain comme Tony Morrison est-ce que pour vous il me semblait pour moi il me semblait que le regard du blanc sur l'écrivain afro-américain influençait forcément sa littérature ce qui n'est pas le cas d'un écrivain africain enfin voilà quel est votre avis là-dessus je vais vous raconter un peu comment j'ai lu Beloved comment j'ai lu Beloved pour la première fois j'avais 16 ans et j'étais en cours de physique chimie et je détestais la physique chimie donc en cours de physique chimie il n'y a pas de prof de physique chimie il y a beaucoup de prof de physique chimie et dans ces cours-là je prenais un roman à chaque fois et je le lisais sous la table pendant le cours et ma prof donc m'a vue et elle était super cette prof c'est juste voilà ça m'attire et donc et donc je lisais et elle m'avait repérée mais j'étais tellement dans ce que je lisais que je ne l'avais pas repérée c'est ça que je ne l'ai pas repérée donc je l'ai repérée juste quand elle était elle était comme ça et que je ne pouvais plus donc j'ai enfin j'ai essayé de me débarrasser de l'objet du délit mais c'était un peu tard donc elle m'a elle m'a confisqué mon livre et à la fin au cours suivant elle m'a dit si tu aimes tellement lire il faut que tu lises de la bonne littérature et elle m'a donné ce livre de ton humoriste et j'ai été en fait c'est très c'est une impression très bizarre c'est comme si il y avait c'était une autre façon d'habiter la peau noire en fait moi j'étais une jeune femme je grandissais en Afrique j'avais des problèmes de jeune femme de 16 ans beaucoup de problèmes mais pas ça j'avais pas ce regard en surplomb qui d'une certaine façon venait me déstabiliser en fait et je ne doutais pas de ce que j'étais moi les femmes de mon entourage je les trouvais belles les hommes de mon entourage je les trouvais beaux j'avais envie de ressembler à ma mère à ma tante j'étais dans un univers où j'étais où j'avais ma place entière et je découvrais en fait qu'il y a d'autres façons d'autres façons d'habiter cette peau il y avait déjà au Cameroun il y avait toute la question coloniale il y avait toute la question de la guerre il y avait tout ça mais il n'empêchait que j'étais une jeune femme normale parce que tout le monde autour de moi me ressemblait et voilà les autres questions passaient trop au dessus de ma tête je n'avais pas suffisamment de curiosité en fait j'en sais rien mais toujours est-il que voilà et j'ai découvert chez Toni Morrison voilà autre chose et ça m'a fascinée ça une part et d'autre part l'écriture de Toni Morrison parce qu'il y a une façon de parler des siens de des en l'occurrence Toni Morrison quand elle parle des Noirs américains sa communauté elle en parle avec une force avec une totale absence de complaisance mais mais toujours avec poésie enfin on ne doute pas une seconde que c'est sa communauté il y a quelque chose qui se dit là qu'elle est qu'elle est la seule à pouvoir dire avec cette force et cette écriture des siens m'a beaucoup marquée on finit peut-être avec toi Françoise je ne sais pas peut-être que les questions se s'en viennent maintenant parce qu'on a une question plus prosaïque sur l'édition donc parce que mais on peut la mettre après je ne sais pas parce que là on est quand même dans le sujet des romans alors vous à vous la fin pour elle si vous avez des questions c'est toujours long avant que quelqu'un ne se décide oui c'est Françoise moi j'ai deux deux questions alors la première c'est bon alors super tout ce que vous avez raconté sur les langues sur la société etc mais personne ni vous vous n'avez parlé de tribalisme et je suis un peu étonnée que dans un pays comme le Cameroun ça n'apparaisse pas c'est à dire que je ne sais pas je ne vous ai pas entendu parler ça alors c'est un peu c'est à dire que si la relation qui peut y avoir entre Anna et sa belle famille ah oui c'est ça c'est la question tribale qui va se poser ah oui c'est ça la question oui c'est ça et en fait pourquoi je n'en ai pas parlé là parce que non mais je vais je comprends que vous posiez la question du tribalisme dans la situation politique du Cameroun aujourd'hui mais moi je pense que c'est ma conviction que le tribalisme est une invention politique en fait c'est quelque chose qui existe pour pour diviser en fait pour cloisonner les luttes de manière à ce que ce qui arrive aux voisins ne soit pas n'intéresse pas tant que ça la personne à côté et ça fonctionne dans un pays où il y a 250 ethnies ce n'est pas possible en fait moi moi toute seule il y a 4 ethnies différentes mes enfants sont issus de 4 ethnies différentes moi toute seule et je ne parle même pas autour de moi les mariages etc on ne peut pas on ne peut pas se permettre d'être tribaliste si on se le permet ça veut dire que c'est une manipulation politique mais ce n'est pas du tout une excuse parce qu'au Rwanda ils ont la même langue les mêmes dieux la même histoire ils se sont entretués donc c'est suffisant c'est à dire le fait de se dire c'est improbable ne fait pas que ça ne peut pas arriver la question tribale est plus elle est plus comment dire manipulable pour moi c'est plus une sorte d'explosif politique qu'une réalité de terrain de diviser qu'on n'y aurait absolument mais ça va très loin en fait c'est à dire qu'à un moment on se déteste pour des raisons qu'on a oubliées en fait qui n'existent pas en fait mais la détestation est là et on se déteste pour des raisons qui on n'a qu'une raison en fait de se détester et pourtant on se déteste et pourtant on serait capable de s'entretuer d'autres l'ont fait ta deuxième question alors ma deuxième question mais ça concerne le bouquin dont vous ne parlez pas c'est le boulot et un peu parce que dans l'histoire de votre pays ce qui est arrivé à Oumniobé moi c'est quelque chose que j'ai découvert très très tard et je trouve ça formidable que vous ayez fait un bouquin là-dessus et j'aimerais bien savoir dans votre parcours comment c'est arrivé et en quoi c'était important que vous parliez de cette année au moment où j'ai créé ma quiz en fait je viens de terminer Cidémé et j'ai un petit temps de latence voilà à quel moment de quoi je vais parler et à ce moment là il y a chez moi à Paris une de mes oui pardon la voix commence à fatiguer il y a chez moi à Paris une de mes une proche qui est très âgée à ce moment là et très malade et qui est donc de passage chez moi et on regarde toutes les deux la télévision encore un de ces théâtres de guerre où les gens s'entretuent les migrants enfin toutes ces choses là et elle me dit tu sais chez nous aussi ça était comme ça mon père a été arrêté pendant les indépendances la guerre d'indépendance et il a été tué et ma mère a été torturée et elle est devenue folle et le corps de mon père a été jeté dans la cour et c'est moi qui l'ai trouvé j'avais 11 ans les bras m'en tombaient en fait j'ai grandi au Cameroun j'ai eu je pense que j'ai été correctement éduquée j'aurais pu ne jamais rencontrer cette histoire en fait j'aurais pu ne jamais la rencontrer je savais qu'il y avait des choses mais je n'avais pas la moindre idée que si proche de moi et d'ailleurs je me demandais après réflexion tu te dis mais où tu crois que ça a eu lieu alors évidemment que forcément les personnes de cette génération ont été impactées et à ce moment là je commence à creuser à ce moment là je commence à regarder et je tombe sur cette histoire énorme sur toute cette histoire et je me dis mais comment comment j'ai pu ne pas savoir et c'est là qu'on se rend compte du poids du silence le silence c'est pas la même chose que le mensonge le mensonge si tu découvres qu'on t'a menti un jour et bien tu sais immédiatement qu'il est coupable on t'a menti il y a un on le silence tu t'en veux en fait le jour où tu découvres tu sais que tu te découvres immédiatement tu te dis mais oui bien sûr je le savais je le savais tout c'est revenu comme une évidence et quand j'ai commencé à écrire le livre d'abord j'ai lu ce qu'il y avait à lire parce que je me suis aperçue et puis j'ai commencé à parler aux gens d'un certain âge qui avaient traversé cette période et tu te rends compte dans les mots dans le corps dans la posture que c'est archivé en nous il y a dans la façon dont les gens parlent dans la façon dont les villages il y a des villages qui n'auraient jamais dû être là mais je l'ai traversé toute ma vie je ne savais pas quand un de nos amis nous dit il va enterrer sa mère je lui dis à mon mari il n'en a pas déjà enterré sa mère mais en fait pas du tout sa mère avait été enterrée dans ce qui était une zone de pacification donc les gens qui avaient été enlevés de leur village pour être enfermés dans des camps et elle lui avait fait promettre de la ramener chez elle et je m'aperçois que des patronines que je connaissais des gens que je connais depuis toujours ce n'est pas leur vrai nom ils ont changé de nom pour échapper aux exactions et en fait tout est comme ça et une fois que tu commences à voir tu ne peux plus en fait tu ne peux plus ne plus voir et c'est ça qui s'est passé on me dit tu parles de l'histoire du Cameroun mais tout le Cameroun toute à la fois la douleur et la force du Cameroun est inscrit dans ce long silence est inscrit dans cette façon dont cette histoire n'a pas été racontée ce n'est pas qu'on nous a raconté autre chose voilà ce n'est pas la même chose que de dire en fait il se serait non on n'a rien dit je vais vous poser une question vous n'êtes pas ethnologue vous êtes écrivaine oui quelle part laissez-vous justement dans votre oeuvre à l'imaginaire ou bien est-ce que vous vous efforcez de coller toujours à la réalité en fait tout ça vient de mon imaginaire j'ai tout imaginé c'est ce que je disais tout à l'heure en fait tout ce qui est réel dans mes livres est au service de la fiction ce n'est pas le contraire et on le sent en le lisant je pense quel que soit le sujet que je traite la réalité est au service de la fiction ce qui m'intéresse c'est d'imaginer les vies aux gens c'est d'imaginer c'est de précisément d'ouvrir la porte à autre chose d'ouvrir la porte à la poésie d'ouvrir la porte aux paysages aux rêves aux hypothèses à ce qui aurait pu être à ce voilà tout ça en fait et tout ça c'est de l'imaginaire mais est-ce que cet imaginaire se nourrit de la réalité oui c'est comme c'est tout le roman de je ne sais pas qui se passe à Montmartre tout un imaginaire peut se déployer dans un quartier tout un imaginaire peut se déployer sur une œuvre d'art y compris la plus réaliste d'entre elles et c'est que j'ai envie de dire ces sociétés n'enlèvent en rien qu'il s'agit en fait il s'agit de littérature donc ce que la littérature a depuis commun vraiment ce qui nous relie ce qui fait que nos parcours singuliers s'inscrivent dans d'autres en fait d'autres interventions oui regardez madame j'ai vécu un petit peu enfin disons mon mari est béni-moi et je suis allée plusieurs fois au Bénin en vraiment pas en touriste vraiment en en famille oui et dans ce que vous dites il y a beaucoup de choses qui sans doute s'articulent un peu autrement mais que j'ai constaté et que j'ai vécu donc ça me donne vraiment envie de vous le dire et c'est vrai que quand moi j'aime beaucoup les livres et quand je suis à Cotonou je recherche des livres qui me parlent de la vie et c'est vrai que j'ai du mal à les trouver donc il y a encore beaucoup bien sûr il y a encore beaucoup tellement d'histoires et je pense qu'on le sait aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs écrivains ils sont ils racontent c'est c'est à dire qu'il y a eu l'écriture de combat qui était nécessaire il y a eu l'écriture pour affirmer des choses pour défendre des idées qui étaient nécessaires et qu'il est toujours d'une certaine façon mais aujourd'hui il y a une écriture de l'intime que j'aime beaucoup il y a quelque chose qui se dessine dans ce qui est en train de s'écrire de l'Afrique aujourd'hui qui est en fait la littérature la vie des gens comment elle s'inscrit dans le temps dans l'espace dans les lieux que deviennent les lieux que ces gens habitent et que deviennent les lieux qu'on déserte tout ça en fait toute cette écriture se met en place aujourd'hui et moi j'aime beaucoup il y a qu'une chose que j'avais trouvé c'était la bande dessinée c'est une bande dessinée Aya oui Aya de Yosef ça ça m'a je dis là voilà on voit la vie dans un quartier d'habit voilà c'était une plaisir merci oui encore je ne sais pas si c'est vraiment une question mais dans les jours vous situez un questionnement de génération la génération des indépendances vous faites vivre votre personnage qu'avons-nous fait des indépendances qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse du pays aujourd'hui qu'est-ce qu'on lui a transmis quelle société on lui a transmis et est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette interrogation je pense que les jours d'une certaine façon à mes yeux c'est le roman d'un effondrement parce que l'indépendance c'était une belle promesse en fait c'était la promesse d'un progrès social c'était la promesse de s'inscrire dans autre chose c'était la promesse d'entrer dans l'histoire pour reprendre l'indépendance c'était une façon de dire vous avez vécu de telle façon en fait vous avez été pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure vous avez été ces Africains que Konrad Céline et Jid ont décrit ces êtres à peine être et en fait grâce à la grâce à l'instruction grâce à à ce qu'on vous apporte vous allez vous allez vous éveiller en fait et les personnes qui y sont allées elles y sont allées de bonne foi quand ils ont épousé ce qu'on leur a apporté quand ils ont épousé l'éducation quand ils ont rejeté leur langue leur dieu leur village quand les villages ont été désertés et qu'ils se sont tous précipités en ville quand je disais tout à l'heure les premiers gynécologues se sont attelés à faire mourir les personnes la façon dont on s'occupait du corps des femmes avant quand les les premiers les premiers religieux sont venus donner du pain et du vin à Tocombéré il y a eu quelque chose qui était de l'ordre de l'espoir d'un monde meilleur vraiment mais ça n'a pas fonctionné ce qui leur a été demandé ce qu'il fallait faire là c'était de tuer le père de tuer le passé en fait de se de se régénérer tuer le père c'est pas dans notre tradition les africains ne tuent pas le père ce truc là c'est pas notre truc et donc ce qui a survécu c'est quelque chose dans une grande ambiguïté rien ne s'inscrit de la violence s'inscrit de la corruption s'inscrit l'indépendance n'était pas vraie la logique capitalistique d'accaparement des biens s'est inscrite la corruption s'est inscrite la subdivision de la société en classe sociale et la violence que cela implique c'est inscrite parce que la classe sociale est une caste comme une autre dans les castes villageoises on peut être forgeron on peut être planteur ce n'est pas tout à fait les mêmes prérogatives mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait tous ensemble d'une forme de satisfaction qui laisse la société stable la classe sociale n'a pas pour vocation de stabiliser en fait et en fait cette génération qui est venue avec tellement de rêves 60 ans plus tard elle en est où ? c'est eux qui sont au pouvoir c'est eux qui ont mis ensemble tout le système et ils le sont encore aujourd'hui la plupart des présidents en tout cas en Afrique centrale ils ont tous enfin c'est une gérontocratie c'est eux qui sont au pouvoir il y a une immense désillusion et je le dis beaucoup aussi y compris pour les familles donc les personnes de ma génération il y a eu aussi quelque chose de très difficile dans la façon d'élever des enfants comment tu élèves qu'est-ce qui fait qu'une mère parle à son bébé une langue qui n'est pas la sienne comment ta mère te chante des berceuses en français quel est le degré de violence et de séduction qu'il y a dans une telle démarche et on arrive à quoi en fait il y a quelque chose qui est de l'ordre ce n'est même pas une rupture c'est une cassure et une disqualification et la disqualification a ceci de terrible qu'au fond on oublie qu'elle a été imposée on a la honte de s'être auto-disqualifié voilà et cette génération-là porte ce poids aujourd'hui on dit la jeunesse africaine la jeunesse africaine machin moi à l'âge que j'ai je suis très d'une certaine façon je suis malheureuse de tant peser sur la jeunesse c'est pas comme ça que ça devrait être on va peut-être arrêter oui j'avais juste simplement c'est Georges qui avait qui mis le Guardian c'est notre polyglotte et sur les histoires de droit de vos droits c'est-à-dire que dans l'espace francophone les éditeurs imposent que ce soit leur livre qui soit vendu dans la zone francophone et au lieu de vendre leurs droits aux américains aux anglais et donc vous avez réussi à casser ça et à obtenir d'avoir les droits de publication en Afrique pour vos livres afin que ce soit plus facile à trouver moins cher c'était moins glorieux vous l'avez lu ça c'est notre traduction oui 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 mais je tenais ça fait un moment que j'écris et mes livres ne sont pas disponibles en Afrique c'est qu'ils sont chers quand ils sont disponibles ils ne sont pas à la portée de personnes que j'aimerais tellement voir se reconnaître dans mes livres ils ne sont pas à la portée donc pour les jours j'ai vraiment beaucoup insisté avec mon agent en lui disant je tiens à ce qu'on garde les droits africains et qu'on les cède à une maison d'édition en Afrique qui va donc les mettre à disposition pour beaucoup moins cher en fait c'est le même texte mais il va être imprimé sur place donc du coup on pourra le mettre à disposition c'est assez rare oui c'est ça après il y a tellement d'initiatives il y a un mot d'espoir dans l'article oui c'est ça mais d'autres ont essayé avant moi je veux dire on ne recommence jamais à zéro on croit qu'on recommence non d'autres ont essayé et puis ça s'est arrêté ça fait son chemin ça fait son chemin et quand on a proposé à mon éditeur ici en disant on avait fait tout un plan avec mon agent en disant bon s'il n'est pas d'accord on va lui dire ok vous gardez les droits un an mais si vous n'en avez rien fait dans ce cas vous nous les rendez et après on lui a dit on lui a proposé on lui a fait ah oui l'Afrique ah oui d'accord non vous pouvez les garder voilà on n'a pas eu à se battre ils vendaient plus non voilà compte tenu de ce que ça coûte c'est pas un marché c'est pas un vrai marché alors que si des initiatives comme ça fonctionnent même pour eux c'est bien de dire nous sommes aussi dans cette démarche de voilà d'ouvrir de mettre la littérature dans la disposition bien sûr et bien voilà on va s'arrêter là c'est pas un petit décembre c'est pas un petit décembre c'est pas un petit décembre